Dans l'épisode précédent, on a joué face à la jeune équipe de U17 nationaux du RC Lens. Ça va être un bon petit match pour nous et pour eux aussi. J'ai joué cette première mi-temps et avec l'inefficacité de mon équipe, on le paye cash sur leur seule occasion à deux minutes de la mi-temps. Ça entache les bonnes 43 premières minutes que j'ai faites. Abdoul a quant à lui joué la deuxième et notre équipe manquait cruellement de réalisme offensivement et le match se termine par le score de 2 partout. Félicitations aux jeunes Lensois qui ont été très efficaces contrairement à nous. C'était une bonne petite équipe, des bonnes petits jeunes qui ont fait un ballon. Et pour ma part, au lieu d'être au repos ce week-end, j'ai été envoyé avec l'équipe B en D1 pour espérer leur donner les 3 points. Et ce fut chose faite car on gagne ce match 4-0. C'est un match assez maîtrisé de notre part. Et j'ai remporté mon face-à-face. J'ai utilisé la technique de la croix. Bref, satisfait de ma semaine, victoire 4-0 et merci bien. Mais remettons-nous au travail car ce week-end, nous nous déplaçons chez une solide équipe de Cambray qui nous ont fait forte impression au match allé en gagnant 3-0 chez nous. Mais cette fois-ci, on compte bien obtenir des points chez eux. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Après notre match amical assez compliqué face au but 17NAS de Lens où on n'a pas du tout été efficace contrairement à eux. Et aussi mon match avec l'AB où on a gagné 4-0. J'ai pris plus de confiance en moi. C'est très bien, clean sheet. L'objectif a été atteint. Donc on est tous très satisfaits. Cette semaine, on va se préparer pour jouer face à Cambray. Une équipe qui nous a fait forte impression au match allé en nous battant 3-0. On va penser d'abord à cette semaine, à la préparation. Ce soir, il y a entraînement qui ne sera pas filmé malheureusement parce que le cadreur a des petits soucis personnels cette semaine. Donc s'il ne se passe rien, on passera directement au match de Cambray. S'il se passe des petites choses, je vous montrerai bien sûr. Mais voilà, en tout cas, moi cette semaine, je me donne à fond. Je n'ai rien à me reprocher la semaine dernière sur les deux matchs que j'ai effectués. Mis à part le but encaissé face à Lens, mais ça reste quand même qu'un détail. Je continue à y croire, à jouer et à faire gagner mon équipe en R1. Je sais que j'en ai les capacités. Je continue à y croire. Mais après, voilà, c'est le coach qui décidera de faire jouer soit moi, soit Abdoul. Donc vous verrez bien en fin de vidéo si c'est moi ou Abdoul qui jouera ce match. Bon les gars, aujourd'hui, on est dimanche et c'est jour de match. Je ne suis pas encore sur les lieux, je suis chez moi parce qu'il faut que je vous dise un truc. Normalement, je devais jouer avec l'équipe B. Mais le match a été reporté suite à une annonce du district hier. Donc normalement, aujourd'hui, je n'ai pas match parce que Abdoul joue avec la R1. Et au final, je ne devais pas vous parler comme ça en face caméra. Mais là, j'ai 30 minutes pour m'habiller et pour rejoindre le groupe R1 parce que je vais être dans le groupe avec eux. Et au début, je me suis dit Abdoul, il est malade, absent, je vais le remplacer, etc. Mais non, pas du tout. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de blessés, de suspendus, etc. Du coup, pour éviter de partir à 12 ou 13, le coach a décidé de m'intégrer dans le groupe et d'être sur le banc au cas où si Abdoul se blesse. Ça va me permettre à moi d'être avec le groupe, d'être avec l'équipe et d'espérer gagner ce match. On espère une victoire et moi, malheureusement, je serai sur le banc de touche. Je préfère ça plutôt que de rester chez moi à ne rien faire. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, ça va être un match très, très, très difficile face à Grandbré. On avait perdu 3-0 à l'aller. C'est une très solide équipe qui joue la montée. C'est un match à prendre très au sérieux. On sort d'une grosse défaite de 4-0. Donc du coup, on a à cœur de vouloir se rattraper. On va là-bas pour prendre les trois points et surtout ne pas perdre. Mais on a passé une bonne semaine. On est confiants et on sait qu'on peut réussir à obtenir des points, que ce soit un match nul ou pourquoi pas une victoire. Donc je compte sur mon équipe. Je sais qu'ils vont se donner à fond pour essayer de gratter des points. Je vais te remonter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501